hey salut les amateurs de montres c'est corentin et j'espère que vous allez tous très bien dans cette vidéo je vais faire une sélection de cinq montres de terrain et mon but c'était de trouver des montres entre 500 et 1500 euros donc je suis vraiment sur toutes les montres dans cette fourchette là on est même à entre 660 et 1200 euros pour être encore plus précis les montres de terrain qu'est ce que c'est ce sont des montres qui peuvent vous accompagner de façon quotidienne dans vos activités quotidiennes elles résistent suffisamment aux épreuves de la vie classique c'est à dire se laver les mains même vous pouvez vous baigner avec les montres que j'ai choisi sont des montres assez robustes sans extravagance dans le design on va dire et c'était aussi quand même les montres de terrain des montres qui sont souvent assimilés aux montres de dotation des militaires sont des montres simples efficaces lisibles fonctionnaires sans plus tarder je vais commencer avec la toute première montre de cette sélection et donc la toute première montre de cette sélection il s'agit de la baltique hermétique toureur cette montre je l'ai découvert le 21 septembre avant sa sortie officielle à la boutique aurel à bordeaux puisque tout simplement etienne malek et une personne de chez baltic sont venus présenter ce modèle en avant première à la boutique et donc j'ai pu l'essayer et donc c'est aussi pour ça que je me permets de la mettre dans cette sélection ce que j'avais envie de vous dire dessus alors c'est une montre qui est au prix de 660 euros alors ça peut monter en fonction des bracelets jusqu'à 738 euros bref on est clairement en dessous des 1000 euros donc c'est quand même un tarif assez intéressant ce que j'aime sur cette montre c'est le travail qui a été réalisé sur son cadran c'est vraiment un cadran qui est qui est complexe dans sa réalisation ce qui m'a marqué le plus je trouve que c'est ses index ça m'a fait beaucoup penser aux index de la tudor black bay pro en céramique alors ici ne sont pas en céramique mais en fait ils sont entièrement recouverts de peinture luminova de grade x1 et c'est vrai que ça brille très bien il ya aussi un espèce d'anneau qui délimite la partie centrale du cadran et le chemin de fer et alors cet anneau métallique il reflète et il diffuse un petit peu la lumière de ses index je trouve que c'est un travail qui a été très joliment réussi j'aime beaucoup aussi les coloris de ce cadran je trouve que vraiment ils sont tous intéressants on a du bleu on a du vert pour les plus classiques et on a du du marron et du beige je trouve que la marron elle a vraiment un petit style chocolat tropical que je trouve très joli en tout cas ce qui est sympa aussi sur cette montre c'est sa finesse on a un miota 9039 à l'intérieur donc c'est un mouvement qui est assez fin et donc on a vraiment une boîte qui fait on dirait moins de 10 mm alors dans les faits elle fait plus de 10 mm puisqu'on a un versafir double domme avec traitement anti reflet mais elle fait vraiment très fine la carrure de cette montre donc ça c'est assez intéressant également visuellement aussi j'aime bien l'originalité de cette couronne intégrée je trouve que c'est vrai que dans le design ça rend vraiment très bien alors on verra ça amène aussi un point négatif mais visuellement je trouve que c'est original et c'est vraiment réussi j'aime également les cornes percées je trouve que c'est une petite attention vintage sur ce modèle qui est appréciable en fait également ce qui est cool sur cette montre c'est son étanchéité on est quand même à 150 mètres ce qui est largement suffisant pour le quotidien vous pouvez même je sais pas moi mais allez vous baigner en été sans faire de grosse grosse folie parce qu'on n'est pas sur une couronne vissée mais c'est quand même suffisamment résistant pour 99% des usages en fait autre élément que j'ai bien aimé sur cette montre c'est le fond de boîte alors c'est un fond de boîte qui est plein assez classique mais je trouve que la gravure au laser sur le fond de boîte est assez intéressante elle me fait beaucoup penser justement aux gravures sur les montres de dotation et je trouve que c'est une attention assez intéressante c'est pas particulièrement joli c'est pas une magnifique gravure ou un superbe fond transparent mais c'est original et à ce prix là je trouve que c'est tout à fait cohérent d'avoir ce type de fond plutôt qu'un fond vert pour voir un miota qui n'est pas décoré qui n'est pas très joli à voir autre chose aussi que j'aime bien sur cette montre c'est le choix des bracelets que l'on peut mettre dessus donc on a des tropiques assorties justement tropiques en caoutchouc fkm donc c'est une certaine qualité vraiment intéressante de tropiques donc on a ces tropiques là qu'on peut mettre dessus et qui sont assorties à la couleur du cadran ce qui est assez cool et puis on peut aussi mettre le bracelet grinderie de chez baltic que j'avais essayé sur la l'aquascaf classique que je trouve extrêmement confortable j'avais beaucoup aimé ce bracelet je trouve qu'il a côté vintage très intéressant et puis on a également le flat link et ces deux bracelets métal sont vraiment beaux esthétiquement et marche plutôt pas mal et je pense que ça a tendance même à redonner un petit peu de la matière à cette montre qui peut on va le voir dans les points négatifs paraître un peu petit en tout cas sur sur mon poignet alors pour ce qui est des points négatifs étonnamment quand j'ai passé cette montre au poignet la première fois je me suis mais c'est un 35 mm quoi ça m'a paru vraiment très petit et pourtant quand on regarde les dimensions alors c'est petit ça c'est clair mais on est sur du 37 par 46 donc 37 de diamètre et 46 de corne à corne c'est pas minuscule non plus après c'est vrai que pour mon poignet pour mes goûts je trouve que c'est un petit peu trop petit mais voilà j'ai un poignet qui fait plus de 18 cm de circonférence donc pour un poignet de 17 par exemple c'est tout à fait bien mais c'est vrai que c'est assez petit et juste cette sensation de de monde vraiment très petite sans doute aussi à cause de ces cornes vraiment très fine de cette carrure fine etc et c'est vrai que pour une montre de terrain je l'ai trouvé un petit peu pas frêle mais pas ultra robuste en tout cas dans le design et puis l'autre point négatif qui est aussi un point un point positif dans le design mais le point négatif c'est vraiment la couronne à manipuler je la trouve quand même assez compliqué quand on n'a pas d'ongles à ça c'est vrai que c'est un petit peu le défaut mais c'est aussi le défaut de son avantage donc voilà la deuxième montre de cette sélection il s'agit de la yema urban field que j'ai eu l'occasion de découvrir et d'essayer il ya maintenant quelques mois à la boutique aurel à bordeaux c'est une montre de terrain bien sûr que c'est le sujet de la vidéo mais c'est une montre de terrain qui est quand même très élégante très habillée je trouve avec cette carrure qui est notamment totalement polie très fine encore une fois mais vraiment je trouve elle fait moins montre de terrain elle fait un peu plus montre habillée par rapport à la baltique ce que j'aime également sur cette montre bah déjà c'est l'histoire de yema moi je suis vraiment fan de l'histoire de yema qui est une vraie marque française fondée en 48 et je trouve qu'ils ont fait une quantité de de modèles ils ont essayé beaucoup de choses aussi ils n'ont pas toujours réussi d'ailleurs est ce que j'aime bien également c'est la dynamique actuelle qui continue dans ce sens là où ils tentent des choses alors c'est pas toujours réussi je sais pas si celle ci rencontre un grand succès je vous la présente quand même parce que bah c'est une montre de terrain qui est sorti assez récemment mais voilà ils tentent des choses et puis par contre ce que je trouve impressionnant c'est leur développement concernant les mouvements dans les tarifs de yema même s'ils ont tendance évidemment augmenter les développements qu'ils font sur les mouvements je trouve que c'est quand même assez remarquable et il faut quand même les féliciter ce que j'aime donc sur cette montre c'est sa finesse vraiment c'est assez remarquable bon bah forcément c'est lié au fait que ce soit une montre à remontage manuel donc il n'y a pas de m'associant donc forcément la carrière de la montre peut-être plus fine du coup on est à 7,8 millimètres sans le verre 10,2 avec le verre parce que là encore une fois on a un verre saphir double d'homme ce qui m'a beaucoup marqué également sur cette montre donc c'est les cadrans on a des textures vraiment assez intéressante un peu pailleté vraiment original ça ça demande vraiment à être mis au poignet avec de la lumière etc parce que on peut pas forcément trop s'en rendre compte de cette texture sur photo mais c'est vraiment ce qui a le plus marqué les gens je pense à la soirée de présentation de ces montres voilà les dernières choses qui m'a qui m'a marqué bon qui n'est pas forcément une caractéristique qu'on attend d'une montre de terrain plus d'une montre habillée pour le coup c'est la beauté du du mouvement selita sw 210 que je trouve vraiment dans une belle finition qui est assez jolie à regarder dans les points que j'aime moins sur cette montre c'est justement ce côté très habillé pour une field avec tout ce ce métal poli je m'interroge pas mal sur la durabilité de cette montre en tout cas son aspect esthétique je pense que ça va vite prendre énormément de rayures si on la porte au quotidien dans toutes les tâches qu'on fait en fait ce qui est quand même le but d'une montre de terrain donc voilà je suis sceptique un petit peu là dessus c'est peut-être là c'est même certain c'est la plus habillée des montres de terrain de cette sélection lorsque j'aime moins aussi moi c'est mais c'est à titre personnel c'est le remontage manuel mais je sais que certains aiment le charme du remontage manuel donc pourquoi pas et puis ça permet aussi d'avoir une montre très fine donc voilà c'est juste une question de goût et puis alors dernier point que j'ai pas aimé sur cette montre alors là je suis assez c'est assez catégorique par contre là c'est les bracelets je trouve vraiment que que c'est pas réussi l'espèce de bracelet cuir qui est vendu avec je suis pas très fan le bon clip je l'ai essayé alors d'ailleurs ça peut pas s'appeler bon clip parce que je crois que c'est serica qui a racheté les droits donc il appelle pas bon clip mais c'est tout comme ce bracelet quand tu compares le bracelet de serica bon clip et celui ci il ya un monde entre les deux celui ci est nettement moins agréable à enfiler à mettre etc enfin voilà honnêtement ce le bracelet bon clip de cette montre j'ai pas du tout aimé et le bracelet grinderie je crois qu'il appelle je vous mets des photos à l'écran je les trouvais vraiment pas beau enfin je trouve vraiment pas beau même sur les photos tout ça et le fait qu'ils soient vraiment en 20 20 je trouve que c'est c'est pas terrible ouais les bracelets pour moi c'est un gros point négatif sur sur cette montre la troisième montre de cette sélection il s'agit de la serica 61 90 field chronometer donc comme son nom l'indique c'est une montre de terrain certifié chronomètre par le cosque ça c'est assez intéressant surtout à moins de 1000 euros puisqu'elle est vendue au prix de 990 euros elle remplace la serica 45 12 qui avait été créée en 2019 au moment du lancement de la marque serica c'est vraiment une amélioration sur tous les points que ce soit le design la qualité le cadran est aussi donc le mouvement de la montre en grande partie alors cette montre elle a été créée aussi suite à l'ascension de la plus haute montagne d'amérique du nord soit le mont deneali d'ailleurs il y a une des versions de cadran de cette montre qui s'appelle la deneali il ya aussi la california et la commando les trois sont très sympas j'ai pu essayer cette ces montres à l'occasion d'une soirée chez aurel encore une fois alors serica jusqu'à cette soirée là j'en parlais de temps en temps mais assez peu avec pas mal de réserves puisque je connaissais pas énormément la marque j'avais pu en essayer une il ya quelques temps mais pas longuement j'avais pas pu discuter avec les fondateurs etc donc je savais par les retours que j'en avais que c'était de très bonnes montres mais j'étais assez réservé parce que je voulais pas parler sans savoir et là pour le coup j'ai pu essayer tous les modèles j'en ai acheté un parce que j'aime vraiment exerica c'est l'adn de la marque qui transpire dans chacune des créations le jusqu'au boutisme de jérôme burger qui va qui va vraiment dans le design des moindres détails qui peut vraiment expliquer chaque détail de sa montre et je trouve que c'est très intéressant il n'y a pas du tout de place au hasard sur ces montres et ça j'apprécie beaucoup du coup on a vraiment une qualité de finition qui est impressionnante sur celle ci ce que j'aime beaucoup et ce qui est plus cohérent avec les autres modèles maintenant de la gamme serica c'est ces très très beaux chanfreins que l'on a sur les cornes qui est vraiment un marqueur identitaire des montres serica que je trouve vraiment très joli d'ailleurs voilà c'est vraiment un design quand on voit cette montre on sait que c'est une serica même s'il n'y a pas le logo et c'est ça qui est qui est assez intéressant aussi il n'y a pas de logo sur le cadran des montres serica mais par contre quand on la regarde on sait tout de suite que c'est une serica ce que j'aime également sur cette montre encore une fois c'est la finesse pour l'instant alors on est sur trois marques françaises ils ont vraiment compris qu'il fallait arrêter de faire des montres trop épaisse et là encore une fois c'est le cas elle fait 10,4 mm cette serica toujours avec un vert saphir bombé c'est une montre qui reste fine très portable alors certains regrettent le passage du mécanique à l'automatique moi c'est pas du tout mon cas surtout que en général quand on regrette ce passage là c'est parce que la montre est plus épaisse là elle est encore plus fine que la que l'ancienne génération donc pour moi il n'y a que du positif là dessus autre point positif donc les trois cadrans je les trouve vraiment originaux et intéressant honnêtement si je devais en choisir une j'aurai beaucoup de mal à choisir peut-être que je prendre prendre la denali que je trouve intéressante par rapport à l'histoire qu'elle a avec l'ascension du bon du monde denali qui a été fait avec des serica au poignet je l'avais pas précisé mais je pense que ça paraissait logique je trouve que la commando est très jolie aussi moi je suis un peu moins cadran california par contre mais ouais non les trois sont très sympa la profondeur du noir de ces cadrans émaillés c'est quand même très très joli la texture de l'allume qui est dessus également très intéressante donc ouais dans vraiment ces montres sont très très réussi dans leur dans leur finition et dans les détails le cosque pour moins de 1000 euros je trouve que c'est remarquable également enfin bravo quoi dire c'est c'est chouette et je pense qu'il ya vraiment que le mouvement m100 de chez soprod qui peut permettre de cosquer des montres à des prix aussi abordables à part si on est sur des états du swatch group puisque ça appartient au groupe mais sur les marques qui emboîtent des mouvements je pense qu'il ya vraiment que chez soprod maintenant que l'on peut faire cosquer à moins de 1000 euros en mouvement et ça c'est remarquable et puis alors ce que je trouve intéressant qui a été un point négatif sur la montre précédente c'est le bracelet bon clip de cette montre qui est juste exceptionnel enfin j'avais une très mauvaise image du coup du bon clip à cause de la yema alors que là sur cette série cas c'est d'un confort et d'une légèreté pour un métal qui est assez remarquable il est d'une simplicité d'une efficacité à à mettre que je trouve vraiment très 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 cool voilà un petit peu pour tous les points positifs de cette montre concernant les points négatifs ben je les cherche encore si on était vraiment un petit peu jusqu'au boutiste c'est vrai qu'on pourrait préférer n'avoir que des surfaces brossées mais on aurait des finitions inférieures donc bon voilà compliqué et honnêtement non j'ai pas de points négatifs à vous donner sur cette montre la quatrième montre de cette sélection il s'agit de la hamilton khaki field expédition et oui comment ne pas parler de la marque hamilton dans une sélection de montres de terrain quand on sait ô combien la khaki field est l'une des montres de terrain les plus iconiques et qui reste relativement abordable même si son prix a quand même bien augmenté mais enfin on reste très loin de la rolex explorer alors ce que j'aime sur cette montre c'est bien entendu déjà l'histoire de hamilton hamilton très belle marque d'origine américaine qui est maintenant suisse depuis depuis pas mal de temps et aussi avec le rachat par le swash group voilà c'est complètement une marque suisse made de nos jours mais elle a des origines notamment quand on regarde son nom bien entendu américaine une marque qui a près de 150 ans et j'aime aussi bien entendu l'histoire de la hamilton khaki field dont celle ci est la dernière nouveauté la khaki field c'était bien entendu une montre de dotation pour les soldats américains lors des différentes guerres d'ailleurs chaque guerre hamilton a fourni énormément de monde que ce soit la première je crois mais bien sûr la seconde la guerre du vietnam etc donc voilà une montre très liée au côté militaire à vraiment ce à quoi on associe directement la montre de terrain alors celle ci ce que j'aime c'est quand on la regarde elle donne un sentiment de robustesse que ne donne pas les trois précédentes dont je vous ai présenté là on a vraiment un côté très brut très brossé avec des cornes bien plus massives bien plus large une lunette aussi qui est vraiment la nouveauté de cette montre là une lunette donc boussole assez massive métal brossé avec un très beau grip etc donc voilà ça fait massive ça fait vraiment robuste et ça je trouve que c'est quand même assez appréciable pour une montre de terrain ce qui est assez intéressant aussi c'est qu'hamilton donne directement le choix dès la sortie d'une montre soit en 37 mm soit en 41 mm de diamètre avec alors je vous donne un peu les caractéristiques mais 44 de cornacorn pour la 37 et 48 pour la 41 mm moi pour être très honnête avec vous la 37 je sais qu'elle serait trop petit trop petite à mon poignet ça me paraît assez évident par contre la 41 me semble presque un poil trop grosse mais je pense beaucoup plus adapté à mon poignet moi ce que j'aurais aimé ce serait une taille intermédiaire en fait en 39 elle serait juste parfaite bon même en 41 ça passe parce que 48 c'est pas c'est pas très gros en termes de corne à corne mais c'est sûr qu'en 41 elle a une bien plus grosse présence au poignet qu'en 37 et puisque j'aime également au delà de cette double proposition de taille c'est le mouvement le h10 qui est donc un dérivé du powermatic 80 mouvement sur base d'état bon c'est typique du swatch groupe c'est un mouvement qui est à la fois précis j'ai par exemple cette expérience avec ma hamilton kaki aviation pilote day date auto qui a plus de trois ans maintenant et qui est précise je l'ai testé sur trois positions j'ai plus 0 seconde en deux positions et plus un dans l'autre donc c'est dire qu'elle est quand même extrêmement précis précise et que ce mouvement il marche très très bien en plus d'avoir une très grosse réserve de marge de 80 heures donc voilà très bon mouvement peut-être ce qui se fait de mieux d'ailleurs à moins de 1000 euros alors maintenant ce que j'aime moins sur cette montre c'est son design global que je trouve un petit peu moins raffiné après c'est c'est pas forcément ce qu'on recherche sur une montre de terrain mais moins raffiné que les trois précédentes et je sais pas cette visuellement cette très grosse lunette alors c'est sûr c'est ce qui fait son originalité et son identité mais moi c'est pas forcément ce qui m'attire énormément et c'est pas forcément ce que ce que j'irai chercher sur une montre de terrain je vous la présente quand même parce que c'est une nouveauté intéressante et que certainement certaines personnes aimeront ce design moi c'est vrai que cette grosse lunette tournante avec les indicateurs de câble dessus pour servir de boussole c'est pas forcément ce qui m'attire le plus sur une montre de terrain et puis aussi c'est quand même le je regrette les grosses augmentations de prix on est entre 1115 et 1195 euros sur bracelet métal bon quand on voit qu'une kakifield il ya quelques temps c'était moins de 500 euros bon là ça fait quand même ça fait quand même assez cher même si elle est plus étanche etc qu'avant ouais ça fait quand même 1200 euros pour une évolution de la kakifield bon ça fait ça fait cher mais j'ai bien compris que tous les prix avaient augmenté que surtout dans l'horlogerie mais et que les grandes marques essayaient vraiment de sortir de la zone de moins de 1000 euros pour laisser cette zone aux micro marques et ne plus être en concurrence avec elle en fait donc voilà je comprends mais c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de voir une hamilton kakifield à plus de 1000 euros même si c'est une très belle amélioration de l'ancienne qui est d'ailleurs toujours au catalogue et que je trouve toujours très intéressante même si elle est évidemment beaucoup plus cher qu'avant la cinquième et dernière montre de cette sélection alors je vais faire assez vite parce que j'en ai parlé très récemment dans une vidéo de sélection il s'agit de la seiko prospects alpiniste gmt donc les références spb 377 et 379 il ya aussi une édition limitée cadran blanc que j'aime un peu moins mais qui peut être intéressante et qui est un peu plus cher surtout parce que là on est à 1200 euros l'édition limitée à 1500 euros j'aime beaucoup l'histoire de seiko j'aime beaucoup l'histoire de la seiko alpiniste qui a maintenant près de soit plus de 60 ans j'aime aussi donc le design de cette seiko alpiniste que je préfère notamment au design de la réédition de 1959 et en plus je trouve que sur cette nouvelle alpiniste ils ont vraiment corrigé tous les défauts de la version 3 aiguille date puisqu'on a plus le cyclope assez disgracieux pour beaucoup de monde et puis je trouve que l'intégration du gmt ça marche très bien sur ce type de montre et puis c'est très réussi surtout parce que là ils ont racheté une lunette acier que je trouve très jolie et puis l'originalité de cette montre ça a toujours été donc d'avoir une boussole intégrée donc dans une lunette rotative interne actionnée par une couronne à 4 heures ça c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi les index 12 3 6 9 ça marche très bien puis les aiguilles comme sa cathédrale je trouve que c'est c'est vraiment magnifique et même même la trouteuse donc voilà je trouve que c'est une pure réussite l'intégration de la date aussi à 4 heures enfin bref voilà j'aime beaucoup le design de cette montre ce que j'aime moins c'est le bracelet cuir lisse comme ça je suis moins fan si c'est le même qu'il y avait dans la seiko alpiniste que j'avais bon c'est un truc à changer ça par contre et bien sûr je doute toujours des alignements et de la précision des calibres de chez seiko et même de la tenue de la précision dans le temps moi j'ai eu de mauvaises expériences avec ça notamment sur le 6r où j'ai eu deux calibres dans ma dans mon édition limité ils ont changé une fois elle est passée deux fois et savait bon je suis pas je suis pas super serein avec ce calibre là là c'est une alors c'est une nouvelle version du calibre c'est le 6r 54 qui a 72 heures de réserve de marche avant on n'avait que 70 j'espère qu'ils ont amélioré la précision et et la fiabilité de cette tenue de la précision dans le temps je suis prêt à reprendre le risque parce que j'aime cette marque j'aime leur design de boîtier de cadran mais c'est des choses qui peuvent m'inquiéter voilà pour cette sélection de cinq montres de terrain en cette fin d'année 2023 donc j'ai essayé voilà de choisir vraiment des montres qui sont sortis assez récemment et qui m'intriguent qui me parle c'est pas forcément que des coups de coeur vous l'aurez compris parce que j'ai sorti quand même pas mal de points négatifs sur certaines montres mais je les trouve tout intéressante et puis je pense à à tous mes abonnés et à tout le monde et je me dis que c'est pas parce qu'un design me plaît moins qui plaira pas à quelqu'un d'entre vous et c'est pas parce qu'un design ne me plaît pas que la montre n'est pas bonne non plus donc voilà pourquoi j'ai sélectionné toutes ces montres et je trouvais ça intéressant de faire un petit une petite sélection sur ce type de montre parce que c'est quand même assez tendance en ce moment et c'est aussi parce que c'est des montres qu'on arrive à faire à des prix assez contenu donc c'est ça que je trouve intéressant sur ces montres voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas non plus à me dire quelle montre vous avez préféré dans cette sélection si vous en avez acheté une parmi toutes ces montres est ce que vous en pensez moi je vous dis à la prochaine portez vous bien portez bien vos montres moi en l'occurrence je porte ma série k 93 15 gmt kosk moi je trouve que c'est une très belle montre très bien finie originale j'aime beaucoup nettement pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de trop 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 la porter je vais porter quelques jours mais comme je suis en train de vous écrire des tests de montres je porte les montres que je vais vous faire en vidéo donc voilà j'apporte quand j'en ai l'occasion comme aujourd'hui allez ciao tout le monde ous-titres par Juanfrance